bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va avoir une autre petite astuce c'est la lanière de séchage et avant même d'avoir fait j'essaie de vous montrer comment ça marche c'est une lanière que vous allez pouvoir suspendre à une barre souvent c'est la barre de douche et qui vous permettra d'attacher vos serviettes lavables pour les faire sécher donc on va voir ça une fois que ce sera fait bien sûr pour ça il vous faut une simple bande de tissu alors du coton il vaut mieux que ce soit quelque chose qui ne soit pas extensible ça n'a pas forcément besoin d'être du coton mais comme on a souvent des jolis motifs sur les cotons je trouve ça très bien j'ai personnellement j'ai pris une bande de 32 cm sur 6 après la longueur peut vous paraître plus approprié si c'est plus court plus long donc à vous de voir ça me semblait pas mal j'ai déjà repassé cette bande à chaque extrémité j'ai donc replié sur un centimètre j'ai ensuite plié en deux puis replié vers l'intérieur et je vais coudre comme comme la petite lanière du wet bag un tout simplement une couture à tout autour pour pour être sûr que ce soit bien fermé et puis que ce soit joli et puis après on mettra les pressions et 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 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, alors une fois que la lanière est cousue, il va nous falloir impression ennemie en quelque sorte. Donc, en bref, il nous faut trois chapeaux, deux embouts d'une sorte et un embout d'une autre sorte. A vous de voir comme vous préférez. Moi, comme ma pince a tendance à me casser les embouts mâles, j'ai préféré prendre deux embouts femelles, mais vraiment, c'est à vous de voir, ça n'a pas d'importance du moment que vous avez trois demi-pressions. On va faire un trou à chaque extrémité. On n'est pas obligé de faire tout près du bord. Ce n'est pas absolument indispensable. Donc, on va mettre un premier chapeau. Les pressions qu'on a en double. Donc, il y en a un qu'on a en double. Donc là, pour moi, c'est deux embouts femelles. Je vais les mettre à chaque extrémité. Donc, hop, je mets le premier. Et puis, le deuxième, si ça peut bien passer à travers. Alors, j'ai mis les chapeaux du même côté. Tous les chapeaux vont être du même côté, en fait. Je ne sais pas quelle est la largeur de la barre à laquelle vous voulez accrocher cette lanière. En général, on prévoit toujours un petit peu plus large, des fois que la barre changerait. L'essentiel, c'est que ces deux pressions-là ne se chevauchent pas, qu'il y a un petit peu d'espace. Donc, on va choisir par ici, par exemple. Donc, on va faire le troisième trou. On met le troisième chapeau. Alors, le chapeau, toujours du même côté de notre bande. Et là, on va mettre l'embout mâle. Alors, chez moi, c'est l'embout qui casse. Il faut que je le mette là-dessus avant, sinon ça ne marche pas. Cette pauvre pince, elle grince. Voilà, donc, là, j'ai deux pressions différentes. Et là, j'ai le même qu'à l'extrémité. Si bien que je vais pouvoir fermer et former une boucle qui va servir à suspendre les serviettes lavables. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, le point important pour suspendre les serviettes lavables, c'est de commencer par la plus lourde. Et d'aller vers la plus légère. Tout simplement pour ne pas déformer vos serviettes. D'autant plus que quand elles sont mouillées, parce qu'en général, c'est pour les faire sécher, elles sont plus lourdes que quand elles sont sèches. Donc, pour l'exemple, hop, et hop. Donc, voilà. J'ai commencé par une grande serviette nuit. J'ai mis une grande serviette un peu plus légère. Et la petite qui est encore plus légère. Voilà, je ne trouve pas l'objectif. Et ça, ça peut se suspendre à la barre de douche, ou à une branche, ou ce que vous voulez. On n'essaie de pas en mettre trop non plus, mais pour en mettre 4 ou 5, c'est très bien. Si vous voulez en mettre plus à sécher, n'hésitez pas à faire plusieurs petites lanières. C'est vraiment rien du tout à faire. L'intérêt, c'est par exemple, si vous partez séjourner dans un hôtel, et que vous devez laver vos serviettes sur place, pour les faire sécher, ça peut être pratique, voilà, dans la salle de bain, de faire sécher ses serviettes comme ça, dans un hôtel ou ailleurs, voilà, si vous partez quelques temps de chez vous, et que vous ne pouvez pas faire sécher comme vous le faites chez vous, ça peut être pratique. Pareil, si vous vivez dans un espace restreint, que vous n'avez pas de séche-linge, que vous n'avez pas de cours ou faire sécher votre linge, vous avez déjà, je suppose, un séchoir qui prend pas mal de place et qui est assez gênant, vous n'avez pas forcément la place de mettre vos serviettes lavables en plus dessus, et bien ça, c'est l'option pratique pour le gain de place pour le séchage. Voilà, donc c'est une petite astuce toute bête, mais qui peut s'avérer très pratique pour faire sécher ses serviettes lavables, et c'est très facile à faire, comme vous pouvez le voir, donc il suffit d'un pression et demi et d'une bande de tissu, tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite astuce pourra vous être utile, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada